Le Pékin-Paris est en fait quelque chose, une idée qui me honte depuis presque deux années. On est démarré à vraiment construire un mototricontal. La voiture ou motocyclette, on ne sait pas ce qu'on doit dire, avec trois roues, avec laquelle Auguste Ponce a essayé de vaincre le Pékin-Paris de 1907. Il a échoué, il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté au Gobi, désert, sans essence. Le Pékin-Paris est un truc mythique, en fait, qui a été fait pour la première fois en 1907, avec cinq compétiteurs. Et à mon avis, le plus héroïque, c'était Auguste Ponce. Auguste Ponce était un homme, brave naturellement, qui a essayé de rouler 15 000 kilomètres sur trois roues. Un mototricontal qui était, à son avis, le plus léger, mais qui lui a trahi parce qu'il est tombé sans essence au milieu du désert de Gobi, où il a presque risqué sa vie parce qu'il a dû marcher avec son copilote de retour jusqu'au Pékin. L'histoire m'a inspiré, en fait, d'essayer une deuxième fois. Après 112 ans, je pense que la philosophie du Pékin-Paris, organisée par Ira Hiro, celle d'un quart des classiques, en fait, la philosophie est d'essayer quelque chose d'impossible avec un truc motorique. Et dans ce sens, je crois qu'on mérite notre place dans l'ordre. Et le fait seulement d'essayer me rend extrêmement heureux. Et on va voir ce que ça fait. Tchak! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Merci.